Est-ce que vous alliez souvent au cinéma ? J'allais énormément au cinéma muet. Je suis l'homme du cinéma muet. Et le cinéma muet a eu beaucoup d'influence sur la facture de Thérèse Desquéroux. Plus encore, je crois, sur la facture de Destin, qui précède Thérèse Desquéroux. De Destin et de Thérèse Desquéroux. Mais de Destin, alors absolument. Destin a été fait comme un film, et pour un film, dans mon esprit. Le cinéma muet. Je me rappelle, avec ma femme, nous allions à la fin de l'autre guerre, quand je suis revenu de Salonique, nous ne manquions pas à un épisode des mystères de New York. Ça nous passionnait. Et c'était pourtant, je crois, un très mauvais film. Mais ensuite, j'ai énormément aimé le Lysbris et Charlot, n'en parlons pas, Doré Charlot. Nous étions vraiment fanatiques du cinéma. Et puis, c'est un fait. Est-ce qu'à partir du cinéma, du cinéma parlant, est-ce parce que j'ai vieilli ? Est-ce parce qu'à ce moment-là, j'ai été sollicité par autre chose ? Mais je suis allé beaucoup moins au cinéma. Plus le cinéma s'est perfectionné, si vous voulez, moins j'y suis allé. C'est assez étrange. Et les derniers, Charlot ? Vous avez beaucoup aimé les premiers. Que pensez-vous des derniers ? Vous avez peut-être lu l'article que j'ai fait sur les feux de la rampe. Oui, je l'ai lu, bien sûr. Et vous avez vu comme j'ai été pris. Mais malheureusement, je me le reproche amèrement, je n'ai pas vu M. Verdoux. Vous n'aviez pas vu M. Verdoux ? Non, et je le regrette. Vous voyez, jusqu'où était allé mon indifférence au cinéma, quand je vois ce que m'a apporté les feux de la rampe, je ne me consolerai pas de ne pas avoir vu M. Verdoux si je ne pensais qu'on ne devait le reprendre, je pense, quelquefois. Mais je ne sais pas si, au fond, vous avez été tellement enthousiasmé et pris par les feux de la rampe. Je crois que votre article parlait à propos des feux de la rampe, mais qu'on pouvait sentir beaucoup de réserves implicites sur cette œuvre. Non, je n'ai pas fait de réserve, j'ai été pris d'un bout à l'autre. J'ai eu, si vous voulez, le sentiment que le cinéma pouvait servir la confidence d'un homme exactement comme son journal ou comme un roman. C'est ce que le film ne me donne, pour ainsi dire, jamais. Et là, j'ai eu vraiment l'impression qu'un homme, Charles Chaplin, ou Chaplin, je ne sais pas comment il peut prononcer. Comme vous voudrez. Eh bien, j'ai eu l'impression d'un homme, qui est certainement quelqu'un de très, de très important, qui est un très grand artiste, s'exprimer dans un film comme l'un de nous peut le faire dans un livre, et aussi profondément, et aussi intensément, et aussi cruellement. et aussi profondément, et aussi profondément, et aussi profondément. Merci.